Alors donc là on arrive dans une partie effectivement où je demandais à monsieur Parallel donc, pour vous qui étaient derrière votre ordinateur de pouvoir donner je sais pas un peu des trucs d'artistes ou des choses qui te marquent, que tu trouves sympa à jouer ou une manière de faire particulière, un ressenti, je sais pas, le côté artistique en fait, voilà D'accord, moi quand je travaille le violon j'essaie de me détacher au maximum de la partition Ca c'est un peu important, on en parle souvent, jouer sans partition Mais c'est ce qui se passe dans tous les pays Indes et les pays Arabes, on a une culture Orale, pareil en Irlande, en Irlande c'est, je pense, ils sont pas tout le temps sur la partition C'est vivant la musique et c'est vrai que le fait de se mettre une partition devant les yeux Et bien forcément on bloque donc, on communique avec la partition et puis avec les gens C'est ça ouais, et puis oui on est concentré sur deux trucs quoi, et plus trop, plus assez Sur ce qu'on joue je pense, et moi je préfère travailler des petits morceaux, des petits bouts Même si la pièce est grande, et la faire en boucle et puis rentrer dans une espèce de trance Où au moins j'ai lâché la partition et du coup ça va me permettre de développer vraiment le détail Et de plus être guidé par les notes, donc voilà, quand on a une descente de notes, on peut la travailler dans ce sens là Mais on peut la remonter aussi, et souvent la faire à l'envers, ça va nous permettre de repasser la main Parce que quand on enlève les doigts, on s'enlève des repères, tandis que quand on les pose un après l'autre On se crée des repères, donc le fait de le... Donc triturer dans tous les sortes C'est ça, c'est ça Donc effectivement, premier conseil, moi j'entends, c'est effectivement, c'est la manière de travailler Sans partition, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est invité en fait C'est ça, oui, c'est exactement ça Même essayer de relever des morceaux, quitte à les ralentir pour bien entendre les notes Mais c'est vrai que développer ce côté-là sur l'instrument, ça donne une liberté de vous Et alors du coup, pour l'improvisation, le fait de travailler, c'est justement, c'est relevé Pour ce qui est de la justesse, chanter à côté de l'instrument, je trouve que c'est une chose bien S'entraîner à la voix Par exemple, tu peux te montrer comment tu fais ce genre de choses ? Parce que chanter et jouer, moi je sais que j'essayais Oui, oui, bah tiens Ok Je ne sais rien, c'est... Oui, alors le truc c'est de faire les deux séparément C'est-à-dire apprendre à chanter et chanter juste Ça va... On n'a pas de repère quand on chante Et on n'a pas de repère vraiment sur l'instrument Puisqu'on n'a pas de gaz, voilà Donc on est complètement largué Donc le fait de savoir chanter juste, ça développe l'oreille Et du coup, quand on reprend l'instrument et qu'on s'y remet Ça va nous permettre de corriger et d'entendre mieux les choses Je vais vous faire un chant d'humain Sans partition, ça évidemment Arriver à chanter avec son instrument, ça c'est super Par contre ça demande d'arriver à séparer le côté rythmique du côté mélodique éventuellement Oui, c'est vrai, indépendamment C'est pour ça que je conseille d'abord le faire sur un bourdon C'est un peu comme un guitariste finalement Le faire sur une note tenue tout simple Après, on peut s'amuser Bon, chanter ce qu'on joue Puis après, pourquoi pas essayer de le chanter La tierce, ça Donc faire très lentement pour maîtriser Et voilà Moi j'ai besoin de le faire sans gore C'est super, ça veut dire que c'est beaucoup le côté mélodique qui ressort du coup Oui, c'est ça Selon mon expérience, parce que j'ai vraiment eu deux méthodes de jeu Et petit à petit, j'ai creusé autrement le violon J'ai une autre vision Et c'est vrai que le fait de, quand on joue du violon Se ressentir reposer sur un instrument Et pas en retenue, c'est-à-dire que le contexte sur l'arché Beaucoup, enfin je trouve que beaucoup de gens l'ont un peu sur le côté Et donc ça fait à un certain sens Ça peut marcher aussi très bien pour le classique Mais là, moi ce que j'ai essayé de développer là dernièrement C'est de l'avoir carrément beaucoup plus en la main C'est-à-dire vraiment de pouvoir avoir le poids Si bien que quand je suis au talent Si je veux, j'enlève mon pouce Et l'arché il tient Et parce que je suis reposé dessus Et ça reste très stable Et essayer de trouver ce confort là Parce que du coup, ça permet d'assouplir complètement les doigts Et du coup, de développer vraiment le son Et puis ça nous évite aussi les grincements au talon Parce que du coup, on est plus détendu Et c'est vrai que si on serre Je serre Donc vraiment chercher Bah du coup, on va peut-être prendre ton violon Je vais essayer, on va voir Commencer l'improvisation sur du modèle C'est beaucoup plus facile Que partir justement sur quelque chose avec des gris qui vont changer Tu commences par quelque chose Rien que sur un bourdon Il y a moyen de développer beaucoup de choses Et moi, ça a été ma première approche de l'improvisation Ça a été un petit peu ça Par exemple, après, il faut se trouver une gamme Et je ne sais pas Là, on est sur une pentatonique Sol Là, c'est les molles C'est ça Ensuite, je peux t'apprendre quelque chose à phraser Alors, c'est un vibratum Mais beaucoup plus large Et surtout, il faut que tu fasses Alors, ouais, du coup, tu vois, moi, je suis là, je suis quasiment Quasiment Ouais, c'est ça Ça, c'est une technique En fait, il joue comme ça Donc, moi, j'ai dû adapter Ouais, d'accord Donc, après, ça permet d'assoupir la main Travailler ça Il ne faut pas que ce soit différent de la précision Par contre Ouais, c'est sûr On ne perd pas en précision Non, toi, tu ne le perds pas Mais il ne faut pas qu'en faisant, on perde en précision Justement Ouais, après, il ne faut surtout pas se fesser C'est du vivant Donc, il arrive ce qui arrive Ouais, c'est ça C'est un peu ça C'est le prof d'improvisation Ouais Donc, ça veut dire que tu as changé sur les modes sur lesquels tu travailles Sur la technique de la main gauche Et aussi sur la technique de la main droite C'est ça Ouais, d'accord Et donc, ouais, je te propose d'en laisser une petite intro là-dessus Sur ce mode Peut-être d'abord sans le riff Comme ça, on est libre Vraiment Ouais Souvent, il ne faut pas hésiter à répéter les notes Ou à jouer aussi des silences Et pas toujours en plein Bon, on sera seul du coup Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada